bien le bonjour les rangs c'est Euse et vous êtes sur l'alternativie pardon l'habitude vous êtes sur l'alternativie et bah je continue à jouer tranquillement à Fallout New Vegas après tout j'ai envie de jouer à Fallout New Vegas donc vous n'allez pas me casser les couilles c'est pas à vous de me dire ce que j'ai ce que je dois faire hein c'est pas comme ça que ça marche voilà et heureusement sinon je serais encore en train de faire du State of Decay sur cette chaîne je serais encore en train de faire du State of Decay sur cette chaîne si c'était à vous de me dire ce que je devais faire vous avez remarqué que j'ai pas joué bien tiens je vais parler un peu de jeu vidéo parce que c'est vrai que depuis que j'ai créé ma nouvelle chaîne je parle plus du jeu vidéo donc State of Decay 2 oui qui est sorti il y a un bon bout de temps maintenant pouf j'ai sorti en quoi 2017 2018 enfin ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti je suis complètement passé au dessus rien à foutre rien à foutre je je suis les jeux de zombies j'en ai plein les fillons voilà je vous le dis les jeux de zombies c'est un truc qui me pète les rouleaux il y en a à toutes les sauces des zombies j'en ai bouffé pendant des années du zombie les gars j'en ai bouffé pendant des années je je n'en peux plus je n'en veux plus je n'en peux plus voilà stop stop trop c'est trop même la série walking dead me casse les roustons en plus c'est devenu vraiment de la chiasse ce truc donc voilà ah je suis très négatif en début d'épisode il n'y a pas de souci à ce niveau là alors je me rends là où il ya de la lumière c'est aussi simple que cela pourquoi et bien tout simplement parce que il faut que je me rende au tops pour accéder aux super flingues de l'étranger qui est sous son panneau sunset sars paris là je veux son flingue et pour ça il faut que j'aille au tops lui trouver un boulot un job donc on va y aller signer cette promesse d'embauche pour ce cowboy voilà voilà oui puis non puis les jeux vidéo en ce moment enfin en ce moment ça fait des années que ça dure mais c'est de pire en pire c'est vraiment de pire en pire les jeux vidéo j'y joue quasiment plus quoi voilà on n'est pas il ya une page qui s'est tourné dans ma vie comme je l'ai déjà dit j'allais visiter un petit peu quoi que non je vais pas visiter trop de choses je vais pas faire trop de trucs les gars parce que si jamais je fais la mission au tops et si jamais je reviens voir le mystère étranger qu'il a foutu le camp et qu'il a disparu du jeu et bien j'aurais l'air con parce que du coup je suis obligé de recharger ma sauvegarde du mystérieux étranger enfin du vagabond solitaire pour le coup c'est le vagabond solitaire et je serai obligé de recharger ma sauvegarde et tout ce que j'aurais fait entre temps n'aura servi à rien donc je vais pas aller faire des aller visiter des abris ou perdre dans des grottes entre temps on va se contenter de tracer jusqu'aux tops et vous auriez vous allez me dire os tu aurais pu faire un voyage rapide putain vous avez toujours pas compris que les voyages rapides j'en avais rien à foutre voilà c'est qui ça ouais débran le couille il faut que je dorme il faut que je dorme aussi mon personnage qui a sommeil en tout cas c'est pratique cette grande tour lumineuse on voit parfaitement où on va quand j'avance ça fait des espèces de je sais pas si ça vous le fait en vidéo non ça a pas l'air de le faire en vidéo moi ça me le fait en fait ça ça saute l'image elle saute elle sautille pour le coup c'est assez étrange pour le coup c'est assez étrange et oui la route est longue surtout que je l'ai j'ai fait un aller-retour depuis le dernier épisode qui a servi à rien mais bon c'est la détente c'est le voyage de manière vous serez trois à regarder cette vidéo j'imagine donc il faut juste que je retrouve l'entrée de la ville parce que ça c'est pas évident du coup quelle mission j'ai de j'ai d'activer ok j'ai la mission principale qui m'amène au tops donc c'est une excellente chose parce que c'est justement ce que je voulais faire aller au tops bon ben voilà puis du coup on n'a pas eu deux trois cette année c'est dommage enfin c'est dommage voilà c'est le covin qu'est ce que tu veux que je te dise la coville apparemment faudrait dire la foutez sale la coville foutez du coup je trouve plus l'entrée par contre c'est problématique je trouve plus l'entrée de la ville ça doit être là bas et des espèces de remparts ouais du coup pas deux trois cette année c'est la première fois que ça arrive je crois depuis la création de le 3 que l'événement est annulé 1 alors quelque part moi je comprends tout à fait de façon voilà copie de machin coronavirus mon cul et tout je comprends tout à fait il n'y a pas de problème à ce niveau là bien au contraire c'est même une excellente chose éviter que ça se propage d'autant plus qu'aux états unis basse et c'est un peu la violence tabac le coronavirus c'est c'est juste le pays le plus touché au monde je crois donc donc voilà voilà quoi qu'il arrive voilà je suis entièrement conscient du truc mais c'est vrai que ça fait chier quelque part parce que le 3 mois c'était même si je suis pas un gros gamer je ne le suis plus du tout le 3 c'est un petit peu l'événement ben que je kiffais tous les ans au mois de juin tu as trois jours dans la trois jours dans l'année c'est au mois de juin généralement ouais tu as trois jours comme ça où tu as des petites vidéos alors tu fais le tour d'internet tu as des vidéos à l'eau ciné aussi les jeux vidéo.com pardon si les mecs te saoul tu vas un coup sur tes youtube tu vas un coup chez tes youtubeurs gaming préféré qui commentent les conférences en direct et tout donc c'est très très cool j'aime beaucoup le 3 il ya une ambiance il ya un truc tous les ans en plus voilà c'est le début de l'été donc c'est toujours une putain d'ambiance qui se dégage de l'e3 c'est avec une hype pour la conférence microsoft et tout à chaque fois et puis du coup ben voilà cette année je suis un peu déçu quoi voilà je me rappelle en 2015 là quand ils avaient annoncé fallout 4 en grande pompe oh là 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 où ils avaient mis un trailer justement sur bethesda.net enfin sur le site officiel bethesda ils avaient mis un trailer pour fallout 4 donc c'était pas une grande surprise quand ils ont annoncé la sortie à l'e3 mais ce qui a été une surprise c'est quand à l'e3 c'était en 2015 ils ont annoncé la sortie pour le mois de septembre 2015 du jeu et là c'était la folie tu te dis putain tu t'attendais à ce qu'ils sortent une date genre pour dans 3 4 ans quoi et en fait non non c'était dans trois mois enfin donc c'était énorme je crois que c'est lui qui vend le le putain de fusil antimatériel mais genre c'est la folie je crois que c'est lui qui le vend pas si je peux l'avoir dès le début du jeu enfin c'est pas vraiment le début du jeu et la carabine de la piste qui fait 60 43 de dégâts pas mal par contre regardez les prix les prix sont exorbitants j'avais pas vu j'avais pas vu j'avais pas vu j'avais pas vu fusil antimatériel c'est toi il ya le sniper là c'est peut-être celui là je confonds peut-être quitte fat man pour enfants je confonds probablement si je vais directement dans les armes ça fait plus simple faire le tri j'ai 23 de dégâts il fait 32 44 magnum 44 magnum est plus puissant que le 357 ouais ouais beaucoup plus c'est le double quasiment d'une ouais du coup eh ben un fusil des snipers je me le prendrai bien je confonds peut-être alors fusil antimatériel c'était dans fallout 3 ou je sais plus peut-être qu'il le vend plus tard dans le jeu parce que si c'est un système comme skyrim faut lever les pour pour débloquer les armes bien évidemment sinon ce serait trop simple du coup je vais regarder ce que je peux me faire comme pognon mais à mon avis pas grand chose à quoi que regarder ça va vite j'en revends tous ces trucs là je m'en sers pas alors attend il faut que je fasse le tri sur mes armes moi les armes dont je me sers c'est du 357 neuf millimètre je peux revendre dégâts 13 dégâts c'est vrai je peux revendre des millimètres je pense ça c'est du 357 ça c'est du calibre 12 ça c'est du 308 ça c'est du calibre 20 bon ok du coup je peux peut-être vendre les calibres 20 je pense que je peux revendre les cartouches 22 ça hors de question je vais revendre ça ça c'est de la mitraillette 556 mm les 10 mm je pense que je vais les revendre non je vais vendre les neufs mais je vais garder les 10 308 je garde j'ai un fusil qui en utilise et puis tout ça je vais garder calibre 20 c'est quoi déjà comment ces fusils caravane qui fait quand même pas mal de dégâts ah mais c'est la winchester un canoncier non ouais donc je vais la garder celle là obligatant et être une femme de nos jours sur vie plus 10 soit j'étais en revendre un je ne sers pas de ça je vais garder préparation je vais garder ça c'est ultra utile ça non je m'en fous une explosion je m'en bats les couilles côté atomique qu'ex machin on va y garder c'est de la bouffe on va garder la bouffe ça je garde c'est mes souvenirs quittation ça coûte pas assez cher pour leur vente je peux pas revendre le fusil non parce qu'il va falloir que je répare ben voilà qu'on va voir j'économie si je veux m'acheter les meilleures armes un fusil de chasse 5000 dollars mais regardez les dégâts c'est pas les mêmes là les dégâts ça commence à causer très très fort là ce que moi avec mes vieux flingues tout pourri mais j'en ai un fusil de chasse what et c'est du calais 308 mais j'en ai que 4 de balle à quoi il ressemble le fusil de chasse déjà ceci est la succursale de new vegas des gunrunners qui fournit aux terres dévastées les meilleurs arbres toutes les marchandises sont construites sur place ce kiosque a été spécialement construit autour de moi ça c'est énorme ils ont construit le truc autour du robot alors je veux bien mais comment ils ont fait le sol ou alors il n'y a pas de seul non il doit pas y avoir des soldes mouais allez je te crois et t'es qui toi comme connard isaac et la vente c'est pas mon rayon depuis environ cinq ans je m'occupe de l'approvisionnement les matières premières ce genre de trucs les fabricants des meilleures armes et munitions de vous mettez la main sur une arme de premier ordre et pourquoi ils se mettent ils font pas ils créent pas une faction les gunrunners pour péter la gueule à tout le monde vu que ce sont eux qui ont le monopole des armes pourrait péter la gueule à tout le monde il pourrait dire à la rnc on arrête de vous fournir en armes et on vous nique voix mère quoi et on pète la gueule à tout le monde et nous sommes les nouveaux leaders du monde pour faire ça les gens aucune chance tout ce qui est à l'intérieur de la clôture est interdit d'accès une bonne part de notre armement high tech revient de plans d'avant-guerre il ya une donc une usine gun and runners ici il n'y a pas de chef les armuriers les gardes et moi on sait tous qu'on a à faire bosser pour les gun runners c'est une bonne place aucun de nous n'a envie de tout foutre par terre le caravane j'ai jamais joué dans le jeu je sais pas en quoi ça consiste et j'en ai rien à foutre allez on y va alors c'est un labyrinthe je me rappelle une vegas il ya plusieurs quartiers c'est pas une ville ouverte il ya plusieurs quartiers avec des temps de chargement entre chaque je me souviens plus 3 quoi ça ressemble mais je me rappelle par contre que il ya il ya un truc qui m'avait beaucoup plus c'était les histoires dans les casinos il ya plusieurs casinos et un peu comme les abris du jeu en fait et ben ils ont tous une histoire il y en avait un avec une espèce de secte cannibale celui-là il m'avait vraiment vraiment plus je m'en rappelle énormément et on arrive à freeside et freeside je crois que c'est là où il ya les le gang des elvis les elvis presley d'ailleurs il y en a un alors tu vois garde du corps garde du corps par les membres vous voulez frimer à freeside louez les services d'un qui est un endroit assez agité mais il appartient aux kings si l'un de nous vous accompagne personne ne s'en prend à moi ça permet de se promener l'esprit plus tranquille il est mort et tous les autres aussi est ce que tout le monde dit maintenant j'ai pas besoin de la compagnie même si j'adore elvis je suis un très très grand fan d'elvis j'aurais pas besoin de passer sur ma toute première partie je m'étais mis avec les membres du bon je vais pas faire trop de trucs comme je voulais déjà expliqué je ne vais pas faire trop de choses il faut que j'aille au tops je débloque la situation pour que je récupère mon flingue alors attendez on va les cueillir au fusil de chasse ces connards parce que là je me fais attaquer par une bande de toccas on va essayer le fusil de chasse qui fait masse dégâts ça one shot ça one shot alors démontre plus super le mec c'est jason tot tu sais et ça c'est quoi coup de poing à poing de la merde putain ils ont pas un radis sur lui voilà comme ça ta mère te reconnaîtra pas et puis toi on va faire ah oui mais c'est vrai qu'il ya un système pour eux il ya un système il ya un système pour voilà tout est rangé là les armes sont rangés là du coup il faudrait que j'organise ça proprement la flemme je ferai ça plus tard du coup on avance faut que je trouve le top je suive la flèche un puis c'est tout parce que là c'est un labyrinthe de quartier enchevêtré lui sans trop trop la la couille regardez regardez les ces salopards ils sont en mode non hostile mais dès que je vais franchir une certaine zone ils vont être en rouge et vont m'attaquer comme des putains paris regardez c'est garantie sur facture c'est là entre les bains la dernière personne à avoir été assez j'en étais sûr allez il faut me le one shot merci oh putain j'ai vu un oeil qui est passé ça suffira il doit faire masse de dégâts avec sa masse en plus lui avec son petit couteau là hop je l'ai touché allez j'ai des points d'action à l'autre il a rangé son truc du coup attendez parce que là ils sont plus en mode hop là skiff total tu vas où toi tête de mort et toi aussi t'as peur là maintenant tu m'attaques et maintenant tu te barre comme un lapin à l'ouverture de la chasse tiens regarde comment ça se passe fils de pute enfin en plus mais les mecs mais vous êtes tellement cliché quoi là trois connards avec des couteaux au coin d'une ruelle ouais d'accord ils ont flingué un gugus tellement cliché on se parle dans un vieux type de michael jackson dans un vieux film des années 80 tu sais en tout cas ils n'ont jamais tu ne sur elle est encore jamais 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 un coupé ok bon et je commence à me paumer dans le merdier ça va pas le faire serait-ce une porte ça ça m'étonnerait non c'est pas une porte mais il ya bien elle est bien un quartier derrière voir faut que je remonte ah oui je me souviens de cet endroit là ici là c'est un truc militaire ça il ya il ya une caserne derrière un truc comme ça je me rappelle parfaitement de cet endroit regardez c'est le cas ah non il putain la taille du rat la taille du rat mais les gamins ils ont pas peur quoi le rat il est plus gros que mon chien et les gamins ils courent après tranquillement avec des avec des opinel tu sais c'est juste s'il on est au qg des kings mais c'est pas ce qui m'intéresse je survole je survole je vous le rappelle je veux juste mon flingue je reviendrai explorer tout ça beaucoup plus tard et puis faudrait que je dorme aussi tu vois ça serait bien que je dorme parce que là ça commence à être critique cette histoire ça va je perds rien d'agilité ça va un steak house qui est fermé malheureusement pourra pas aller se repaître avec un bon vieux berger burger du kentucky si le burger vient du kentucky il a voyagé traversé toutes les états unis et un bandana sur le mec c'est un blouson noir et il faut que j'aille au strip regarde moi les c'est que c'est bien ça fait d'xp pas cher ça tu me diras 10 points parce qu'il me tire pas dessus lui j'ai pas envie qu'il me tire dessus par contre c'est qui old ben alors je sens que ce personnage va être charismatique avec un nom comme ça tu peux que être charismatique laisse-le moi faut que je finisse oh je l'ai vu quand il y a la petite picam comme ça qui va bien c'est pour ma gueule j'ai pas eu l'xp par contre je suis triste c'est des gamins ils sont vachement jeunes j'ai l'impression j'aime bien la terre est la tête comment elle se détache tu sais ah ça me donnerait presque envie de jouer à fallout 4 pour avoir un truc un peu plus un peu moins créneau ce niveau des graphismes de la technique mais non mais non parce que parce que new vegas new vegas new vegas apparemment vous venez d'arriver jusqu'à la mort donc je vais vous donner un conseil il n'y aurait jamais l'accueil à la porte sud ces robots sont programmés pour vaporiser quiconque entre dans la zone grillagée sans y avoir été invité mais comment je fais pour eux je m'appelle olben j'habite à freeside depuis le jour de ma naissance j'ai fait un peu tout ici coursier bouche à un collègue escorte mais ce qu'on veut pas fier de tout ce que j'ai fait mais je fais de mon mieux pour aider en ville quand il c'est vrai qu'il ya un gap entre boucher et ce corte il ya un gars un gap boucher comment mon père tenait une boucherie en ville mais l'affaire a coulé quand un autre marchand a commencé à vendre cette drôle de viande à la moitié du prix et comment peu de temps après la faillite de mon père ça l'a tué d'ailleurs les gens du coin ont commencé à être pris de convulsions des convulsions comme ça on en a qu'en mangeant de la chair humaine personne n'a voulu me croire l'enfoiré est devenu fou et a fini par creuser ah c'est dommage qu'ils sont pas encore en ville quelqu'un est rentré chez le type et à trouver des restes humains à peine enterrés en dessous j'ai même pas jubilé d'avoir eu raison c'est classique ouais c'est dommage j'aurais bien aimé avoir un boucher là qui découpe des mecs dans le jeu ça aurait été sympa comme mission ça j'étais couru avant qu'on me tire dans la tête ah je vais peut-être pas trop lui en dire non vous en croyez quoi enfin vous en pensez quoi plutôt ouais on pourrait penser à je pensais escorpion mais c'est pas la même chose le même genre de protection rapprochée mais ah j'avais raison escorpion et j'étais plutôt doué en plus pas mal ça comme métier j'avais l'impression d'être un morceau de viande alors j'ai dû arrêter ah bah tu avais avant tu étais bouché puis après tu es devenu de la viande mais c'est pas mal comme métier on paye pour baiser après bon tu baisses des vieilles et des pd donc quelque part c'est compliqué mais 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 c'est quand même pas mal tu as un gage parlons d'autre chose rabatteur c'est quoi ça comme boulot j'étais couru avant qu'on me tire dans la tête mon parent d'autre chose comment je fais pour rentrer sans faire tirer dessus dans le strips c'est la question que je te pose oncle ben j'ai une profite attendez je vais voir ce qu'on dit c'est pour ça que j'ai quitté ce boulot il ya trop de types louches qui cherchent d'autres personnes pour refiler leurs patates chaudes finalement j'ai eu assez d'argent pour me payer un passeport pour vegas à l'époque ça coûtait moins cher que maintenant ensuite j'ai pris un boulot de crieur je racolais devant le tops en vantant la qualité des artistes qui s'y produisait ça n'a pas duré longtemps et ben j'étais un beau jeune homme et je dragouillais un peu les filles un jour une des nanas du manager a commencé à s'attacher à moi je n'ai jamais touché mais ce connard jaloux avait décidé de me faire dégager il m'a eu en disant que j'avais volé le casino évidemment il manquait quelques plaques dans le coffre je suppose que cet enfoiré les avait volé lui même avant de me faire porter le chapeau intéressant bah ouais c'était encore un coup du sort on a saisi mon appartement au casino et toutes mes affaires avant de me rapatrier ici à freeside ma réputation détruite il me restait plus beaucoup de possibilités c'est comme ça que le boulot d'escorte m'est tombé dessus ok ok du coup ça ne dit pas comment je rentre dans le site quand j'ai quitté le boulot d'escorte j'ai eu assez d'argent pour m'acheter une bandoulière et un peu de matériel les gardes du corps gagnent bien leur vie par ici et j'étais malin en bonne forme physique je pouvais gérer la plupart des frappes j'ai sorti quelques touristes d'affaires je me suis fait une réputation de mec réglo et dix ans plus tard j'avais assez pour prendre la retraite ouais bon tu m'as pas dit comment je rentrais dans le strip je vais aller parler à ce robot là-bas attendez il va se faire flinguer une vérification de crédit vous présentez un passeport officiel avant de franchir le portail oula tous seront fusillés merde 2000 capsules requises aïe 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 l'admission au strip nécessite un passeport officiel ou la preuve que vous transportez le montant ah ouais comme ça d'éviter l'arrivée de personnes peu fréquentables et assure ainsi le bien-être de tous ceux qui entrent sur le street putain au revoir veuillez vous représentez l'élance des caps à toi il ya sur flinguer là il n'a pas le temps de passer la porte ah ouais 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 4000 capsules waouh 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 et ben il m'a manqué non non c'est 2000 capsules 2000 capsules du moment que 725 pour être précis je sais pas comment j'ai peur je suis pas prêt d'avoir mon flingue voilà je le dis je le crie si j'avais une bonne compétence science j'aurais pu passer mais ce n'est pas le cas c'est d'ailleurs en parlant de ça mes compétences je vais regarder un peu parce que vu que ça fait trois ans que je les ai pas regardé mes compétences et trois ans pour de vrai je voulais savoir qu'elle a été mes spécialités on est d'accord arme à feu c'est ma spécialité de base crochetage discours ouais c'est bien discrétion nulle médecine pas mal la médecine c'est ultra efficace pour les steampax le reste c'est de la merde bon ouais crochetage il en faut un des deux quoi c'est soit crochetage soit science à moi j'avais choisi crochetage plus rp avec mon ma propre personne arme à feu je suis en négatif à cause de mon malus d'agilité et discours je suis en négatif peut-être parce que je manque d'alcool bon eh ben je sais pas ce que je fais du coup ça contrecarre littéralement mes plans ouais 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 j'avais pas prévu ça je me rappelle pas de ça en fait eh ben on va on va aller voir s'il y a moyen de se faire de l'argent dans le dans le merdil il avait pas moyen de passer c'est même pas la peine il sait même pas à la peine de passer eh ben ouais eh ben ça fait chier putain de 2000 capsules à déjà si j'arrive à amasser tout ça ça va être déjà énorme et en plus de ça je vais devoir les et encore eux ils auraient de l'argent sur eux ça serait bien bon bon moment du coup est ce qu'une autre mission que je pourrais faire voilà une mission qui se situe à novac quoi il ya une mission qui se situe à novac ça pue le voyage rapide pour le coup là ça pue le voyage rapide parce qu'en fait je suis bloqué pour gagner de l'argent faut que je fasse des missions et tout mais ouais la prochaine minute l'autre mission à la novac il n'a pas d'autres de mission après c'est les c'est soit je les ai pas trouvés soit elles sont alors à la carte c'est pas la carte que je sais les quêtes tout à dire l'alimentation de l'ordinateur central des lieux c'est il ya ça mais casse-toi ses regrets casse-noisette allez travailler pour la crimson caravane on va faire ça ça va apporter du pognon ça crimson caravane et c'est où c'est ça qui est à novac justement je suis en train de penser eh oui ah non c'est à boulder city c'est pas si loin ça en fait bon bah je crois que je vais je vais bafouer mais mon propre règlement les cartes le cas car mon quête ouais mais ça c'est bon bah je vais les dlc ils sont beaucoup trop de compliqués je peux pas les faire au niveau 13 je vais me faire manger je vais me faire manger tout cru il faudrait que je dorme avant de repartir alors c'est soit je retourne jusqu'à c'est boulder city en faisant une autre route je vais faire ça je vais à la boulder city en passant par une autre route et puis je vais m'engager pour la crimson caravane ah non en fait j'ai rien dit c'était une sale gueule vous cherchez à l'atomic wrangler t'as une sale gueule allez faire un tour à l'atomic wrangler si vous voulez passer un super moment c'est ici l'atomic wrangler est ce que ça fait hôtel ton bignou et peut-être moins de gagner un peu de pognon là dedans et d'en perdre aussi et d'en perdre ouais non n'était pas belle en fait elle avait un front c'était une piste d'atterrissage et puis puis elle était pas joli que bon je t'étais pas arrivé avec mon flingue comme ça voilà qu'est ce que c'est la beau fond des gens qui me paraissent bien trop louche est ce que tu as une chambre pour moi l'ami bienvenue à l'atomic wrangler qu'est ce que je peux pour vous une chambre n'est pas bien cher on a de l'alcool de la dope et des putes ça va comme ça au moins c'est clair la seule règle c'est qu'on ne goûte pas on fait d'avance si vous voulez jouer il ya un bureau de change au fond du casino sur la gauche à connaissez une chambre sans faut bien le jeu d'armes au bout d'un mois quelques capsules et elle est à vous allez quatre capsules à la dernière sur la gauche si vous quittez le frangler on considérera que vous la libérer la dernière sur la gauche merci bas des putes non oh non l'émission à la con comme ça ça va ça ça va ça va moi si je fais ça ça va m'ajouter plein d'émissions de merde qui sont même pas d'émission secondaire et scénariser ses démissions annexes du genre aller me chercher trois bouteilles de whisky je sais pas où et et puis c'est chiant parce que là c'est bon tu veux quand même essayer avant qu'on mette en place le paiement d'avance on autorisait les clients à avoir une ardoise évidemment quelques-uns se sont tirés sans payer on cherche quelqu'un pour récupérer cet argent au pourcentage eh ben si je vais faire ça alors si vous rapportez ce qu'ils nous doivent vous toucherez une part 25% ça me paraît très honnête plus 154 et 150 capsules à ta façon je suis bien obligé d'accord yes 50 50 mais vous avez intérêt à tout rapporter et si vous nous doubler le prochain chasseur de poux oui ça me fait pas peur bah écoutez je vais dormir un coup puis je vais faire ça je vais faire ça alors est ce qu'il faut tuer le mec ce soit une bonne idée de tuer un débiteur un cadavre ne peut plus gagner d'argent pour nous rembourser même si tu as en tuer une fois ce qui peut arriver ensuite à ses ordres je m'en fiche pas mal justement ça fait le tri si tu as en tuer une fois il t'en tueront une deuxième fois ma grande allez super il ya trois personnes à retrouver grec santiago et lady jane il s'appelle grec santiago et lady jane grec c'est un peu secoué mais du genre inoffensif mais ne lui parlez pas de son oeil bizarre il nous doit 138 capsules et devraient je gagne à la moitié ça fait 74 non ouais un peu moins santiago santiago est un beau parleur on va dire 70 à l'opette dès qu'il ya de la bagarre dans l'air il nous doit 269 du coup et devrait être à 180 lady jane cela joue mais ce n'est qu'une prospectrice de la rnc comme une autre je ne sais pas trop où elle peut être il paraît qu'elle a acheminé des marchandises pour la rnc mais d'autres gens du coin seront peut-être plus elle nous doit 250 capsules 180 plus 125 ça fait du 305 plus elle m'a dit combien si je rapporte du tout 150 web je vais gagner à l'école 400 455 capsules je vais rien il vous fallait de toute façon je suis bien obligé à payer faut payer faut payer faut payer bah j'en ai assez je crois que j'en ai moi déjà du coca et enfin du coca la bière de la bière petit coca ouais j'en ai seul c'est tout merci merci pour le boulot je vais monter jeu c'est ça les putes non non c'est pas des putes c'est des joueurs peut jouer au blackjack mais ça m'intéresse pas j'aime pas les jeux j'aime pas les jeux d'argent j'aime pas les jeux j'aime pas large pas si j'aime l'argent j'aime pas les jeux d'argent merde c'était laquelle déjà elle m'a dit première à gauche non celle ci son nom ou non tout au fond à droite je sais plus je sais absolument plus ouais ça doit être ça mon lit elle a putain c'est cher pour ce que c'est y'a même pas d'électricité et que d'aller même pas une douche pour clavier le fion bah tu peux pas bah c'est tranquille quitte à la musique à fond en plus ah ouais t'as la musique à fond les ballons bon bah je veux quand même dormir parce qu'au bout d'un moment il faut quand même bien dormir quelle heure il est 10h 18h je suis épuisé donc je dors 12h épuisez le blanc et puis ça me fera partir de nuit c'est pas plus mal fait moins chaud t'es vu que j'incarne une gothique au moins les coups de soleil la nuit c'est que ça durera pas c'est quoi c'est ah c'est toi tout le temps de la chance j'ai dit des gens par vous plus je pense à vous par contre j'ai soif j'ai pas d'urc pourquoi il est retourné ce qu'on là il est derrière le public d'urc que je suis déshydraté donc il faut que je boive il faut que je mange je veux manger quoi j'ai pas grand chose à bouffer un des pommes des pommes dandy boy ça devrait aller mieux comme ça la nourriture pas ça qu'est ça d'ailleurs à des pommes des pommes c'est suivant c'est que j'ai pas grand chose à bouffer à mon steak je ne les vois pas on m'a dit que vous aviez les trois je suis devant un miroir ou c'est vous qui êtes moche bonjour déjà pour commencer doucement confondez pas insultes et conneries j'imagine que vous n'êtes pas l'acolyte que gareth devait engager qu'est ce que vous voulez non soit vous avez besoin de lunettes soit la célébrité ne dure vraiment pas et comme je suis une célébrité mondiale vous devez être aveugle je m'appelle adrian je parie que vous n'aviez jamais vu une goule en costard mais bon vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui sort beaucoup quoi mon numéro est mauvais ou c'est vous qui êtes débile ouais c'est vrai j'ai un beau contrat d'accord je ne roule pas sur les capsules mais je suis sous contrat alors il faut que je me contente de ce que j'ai alors lui il semble que c'est un gars qu'on peut aussi recruter tout comme le cow boy à la guitare là pour le fameux casino le tops en fait tu peux recruter les deux je crois c'est une mission secondaire on va me donner quand je serai au casino le tops attend il faut que je vais mettre la paquette non c'est pas celle là que je veux c'est pas celle là c'est top c'est agent de recouvrement il y en a plusieurs à trouver bon c'est parti on y va est-ce qu'ils sont tous dans new vegas ou est-ce qu'ils sont éparpillés aux quatre coins du monde ben il y en a un qui apparemment aux quatre coins du monde ah non là c'est là où se trouve le cowboy et les petits gars c'est là où se trouve le cowboy c'est là où se trouve le cowboy ok donc ils sont tous à new vegas c'est une bonne chose on va commencer par celui qui est là bas ouais petite mission tranquille pour gagner de l'argent ça me permet de progresser pour pouvoir accéder au casino le tops situé sur l'avenue comme elle s'appelle cette avenue déjà le split je sais plus le 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 il a rien demandé c'est ce pauvre il a rien demandé un finalement je vais plutôt couter les mots à les bouffler ah merde j'ai cru qu'il les attaquer je suis triste bah non le pauvre il a rien demandé lui aussi la fin il sort pour bouffer il a le droit de vivre aussi il a le droit de vivre il n'y a pas que les humains qui ont le droit de vivre ce serait là dedans apparemment c'est pas une porte ça si les portes dans ce jeu c'est une catastrophe heureusement que tu as les indices de mission enfin les petites icônes pour l'émission les indicateurs parce que sinon bon alors qu'il s'a dit ici un beau chapeau toi tu as un beau chapeau non il trouve pour toi ce chapeau voilà c'est ça le mien est quand même mieux ouais je préfère mon chapeau aussi le chien le sien est trop plat et puis mais quand même si mais c'est des chapeaux avec avec des espèces de comme on appelle ça des lanières qui passent sous le coup la ccc fin là et tu sais pour éviter qu'ils s'envolent et toi t'es qui toi garde d'ici il faut que je trouve qui ici dans ce bordel il faut que je trouve qui retrouver lady jane voilà où santiago ou grex santiago lady jane ou grex salut c'est même ce qui me semble que c'était un hôpital ici or ça name de lui il va me faire chier il va me parler il va me raconter sa vie salut si vous cherchez un médecin allez voir ailleurs je ne suis que chercheur et même pas un bon en plus ah bah ça c'est honnête ou moins non vous savez trouver des traitements alternatifs pour les mots les plus communs des steampag dans des cactus et autres improbabilités pour une perte de temps stérile ses objectifs restent assez noble depuis près d'un siècle les disciples s'en sortent grâce aux médicaments qu'ils ont récupéré de l'ancien monde le problème c'est que les gens vivent plus longtemps c'est amusant non nous aurons bientôt dépouillé tous les hôpitaux il nous faut d'autres sources de ravitaillement ou d'anciennes si ces recherches aboutissent j'adore aider les gens mais ni il no oui ce obsolet pardon césar peut citer caton s'il le souhaite beaucoup ont parlé latin certains ont fait même de beaux discours il est regrettable que cette langue soit aujourd'hui associée à ces messieurs de l'autre rive pas de la légion si c'est ce que vous insinuez livres musiques ou le film de gladiateurs des bouts par ci par là les disciples disposent de grandes bibliothèques mais nous puisons tous à la même source césar comme les autres je ne sais rien que les autres ne vous ait révélé césar était un disciple bien avant moi bien sûr il voulait un nouveau monde à l'image de l'ancien un classique de bonnes intentions qui tourne mal rien de bien original mettez de côté ses talents de chef son intelligence et son impitoyable ruse il ne vous reste qu'un abruti qui arrive au sommet en marchant sur les autres comme dans tous les métiers désolé rien de nouveau sous le soleil si la gave et le prosopis était si miraculeux les gens du coin l'aurait découvert il y a bien longtemps je sais pas de quoi tu me parles tiens tu payes moi non mais julie farkas si blouse blanche cheveux hirsute elle répond au nom de julie farkas bizarrement elle vous trouvera une occupation probablement déprimante et horrible qu'avait hâte samaritanus et elle est où julie machin il m'a pas dit pas du être julie machin ah bah c'est pas elle là c'est pas la goule c'est pas la goule julie farkas wayne debout wayne il est temps de devenir batman parlez roy bon ils dorment tous les petits gars là vous voulez que je mette fin à votre souffrance parce que je peux encore le faire ça c'est encore quelque chose que je peux faire ça ça peut vous rendre service éventuellement il ya tout le monde finalement parce que du coup on aura plus besoin de s'occuper de vous ça ça débloquera du temps pour faire autre chose pour faire avancer la recherche béatrix salut avant une sale tronche t'es comme double face mais avec une seule face j'ai pas mal roulé ma bosse en ce moment je fais porte-flingue pour les disciples mais je m'en mis pas mal à part éloigner un voyou qui veut mettre la main sur une cargaison de médocs il n'y a pas grand chose à faire les chercheurs avec qui j'aimais bien discuté de gnôles a été muté ailleurs et les autres taux bips sont du genre buveur d'eau ils y rejoignent parce qu'ils payaient correctement par contre pas question de se détendre un verre à la main en fin de journée ils ont peur qu'en voyant les alcoolos en désintox ne fasse une rechute pour moi leur histoire de désintox c'est un puissant fond assez pour observer pas mal de comportements humains l'angoisse physique et mentale c'est assez passionnant à observer il n'y a pas de mal à se faire du bien de temps en temps qu'est ce que vous avez en tête oh bon faut que je parle putain mais machin farcasse là oh non c'est pas toi c'est qui machin farcasse qui est julie farcasse qui est julie farcasse les disciples ce sont des disciples par les joueurs où est julie farcasse je recherche je lis farcasse et ben je ne sais pas je ne sais pas je ne sais plus bon et on peut y aller là bas ah ben voilà il fallait la trouver cette porte aussi une fois de plus les trucs sont cachés dans le décor laboratoire d'alchimie ah une petite capsule qui fait plaisir je vais la prendre ça fait plaisir quand même voler un scalpel machin machin oui on du jour du jour moi j'y crois pas vraiment après tout douille insta à quand je vois cette boîte à sandwich à chaque fois ça me ça me font le coeur parce que ça c'est la boîte à sandwich on peut pas l'ouvrir celle là c'était le dlc le collector du jeu vidéo fallout 3 les petits gars qui était sous cette forme là de boîte à sandwich il était magnifique c'est vraiment un des seuls collector que je voudrais avoir dans toute ma vie mais le problème c'est qu'il coûte horriblement cher maintenant et c'est que le blocaze voilà mais tu vois ils font plein de remakes de jeux de merde là enfin des jeux de merde non c'est des bons jeux mais ils font plein de remakes et tout hd full hd machin de remakes de vieux jeu la faites nous des remakes de des jeux fallout co avec en améliorant le gameplay si possible pour fallout 3 fallout 3 tu me le mets avec le même gameplay que new vegas je suis pour je suis preneur du coup c'était quoi que j'ai récupéré une boîte à sandwich est-ce qu'à moins de l'ouvrir ce truc là là apparemment il n'y a pas moyen à attendir regardez je peux faire que la volée je peux pas faire autre chose que la volée en fait il me semblait qu'on pouvait les ouvrir ou alors c'est dans 4 watts c'est quoi ça ou la neige formant on s'appelle rien ça vaut deux dollars ça me dit pas que ça m'augmente des statuts quoi malheureusement mais pourquoi pas et là c'est dommage parce que les bouquins et donne pas des compétences tu as les bouquins détruites à les mêmes dans exactement les mêmes dans skyrim pour les trucs qui sont passés d'un jeu à l'autre c'est dommage que ça donne pas les bouquins et donne pas de compétences dans dans fallout ah 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 elle me voit ils dorment jamais vraiment c'est de pnj dans les fallout et skyrim ils dorment jamais vraiment c'est que non c'est risqué je vais sauvegarder quoi que vous me direz j'ai eu la sauvegarde rapide en ouvrant la porte du fort mais je veux quand même sauvegarder hop là c'est passé c'est passé cette capsule à voler mais là elle me voit qui me voit d'ailleurs comment ça elle me voit tu ne vois pas là tu ne peux pas voir bon julie farcas c'est vous debout feignante tout le monde bosse et toi tu dors du matériel médical laissez ça avec le reste au milieu de la cour calme toi gardez vos distances de sécurité vous êtes beaucoup trop proche madame vous n'avez même pas de masque bravo pour du personnel soignant bravo 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 les blessures et les maladies sont menées courantes à free side les réserves fondent comme neige au soleil médics radoway et fixer sont des produits de première nécessité je ne pourrais pas vous les payer mais je vous ferai une remise et ben c'est mort c'est dommage si vous changez d'avis tenez moi le je ne pourrais pas vous les payer c'était rédhibitoire pour moi eh ben nique ta mère voilà juste ça mormon et le centre régional des disciples de l'apocalypse c'est moi qui suis chargé d'administrer cette région mais c'était pas des sectaires ça les disciples les disciples de l'apocalypse c'est pas des sectaires ça dans le 4 et dans le 3 mais genre des sectaires qui sont limite mauvais quoi qui sont méchants quoi voir je confonds avec une autre nous sommes issus des cimetières d'aditoun depuis notre mission est de reconstruire les terres dévastées et d'en éduquer les habitants à vous et des élites espérons créer un monde sans guerre ni pauvreté en partageant le savoir et les moyens notre objectif premier et le libre échange des idées voilà la traductrice s'est tapé un kiff là elle est partie en roue libre là qu'est ce qu'on fait dans le coin par en d'autres choses bah rien du tout ouais rien du tout moi ce que je voulais c'était piller cette capsule si je te montre dessus comme ça je passe derrière là tu vois plus c'est pas la magie ça les petits gars je lui monte sur le ventre mais la meuf ne voit pas et bah voilà Julie Farkas machin machin elle paye pas elle a du boulot pour moi mais elle paye pas donc moi je suis pas un esclave donc tu sais ce que je dis c'est ce que je dis aux autres généralement quand ça se passe comme ça ma grande je leur dis d'aller se faire un culé tout à fait tout à fait bon bah ça m'arrange pas parce que c'est pas ici du coup que que se trouvait ma cible je suis censé récupérer du fric auprès de débiteurs d'un casino 3 eh mais toi mon petit gars fait plus jamais ça à côté de moi tiens ta vie et laissez sera tranquille je vous ai déjà dit sinon je vous tire dans les jambes je vous tire dans les pattes bande de petits salopards je me suis dit pour une fois qu'il y a quelque chose dans une poubelle là du ruban adhésif à une époque j'avais un peu plus de connaissances sur le lore fallout un disciple de l'apocalypse j'aurais pu vous dire de quoi il retourne mais putain se croirait à Wuhan t'as pas honte vendu de la viande comme ça sur un étal en plein cagnard enfin là il fait nuit mais pour le coup j'imagine que de journée tu travailles aussi c'est plein de mouches à merde et après on s'étonne qu'il y a des maladies infectieuses qui ravagent le monde auris mon pauvre ça m'étonne que tu sois pas encore morte dans ce monde de taré un petit creux j'ai de quoi arranger ça c'est pas cher et ça cale en fait c'est pas une de mes cibles lui ah non vous ne regrette tu vois pas avant une heure super ouais non mais si je vais peut-être acheter un peu de bouche avec la bouche ça part vite un petit creux j'ai de quoi en général ça descend mieux si je laisse les gens j'ai des petits assistants qui me cherchent en permanence des produits frais à ajouter dans la marmite vous les avez peut-être déjà vu d'ailleurs allez j'entends votre estomac d'ici avec toujours les mêmes voix que tu as dans skyrim justement moi j'ai acheté de l'écureuil que je vais pas faire la fine bouche ah bon ça regarde parce que je trouve pas mes cibles là comment je fais pour les trouver mes cibles cartes du monde cartes locales cartes locales ce serait peut-être mieux non ouais ça serait peut-être mieux car tout le cas je vais aller tout droit y'a rien là bas donc je vais passer par là c'est le merlier en plus on peut pas sprinter donc l'essai sera tranquille ah mais c'est un habitant qui est en train de se faire harceler laisse cette innocence tranquille t'as vu je suis quand même quelqu'un de bien j'ai quand même des valeurs non en réalité je m'en bats les couilles de sauver les habitants je me homme c'est grex c'est donc toi le fameux débiteur et vous auriez qu'il oh putain toi t'es bien amoché toi tout dépend de qui veut le savoir ce sont sûrement les garets qui vous envoient écoutez j'ai les capsules mais ne me faites pas de mal yeah d'accord d'accord tenez c'est tout ce que j'ai à part mes fringues il va me donner son slip le gars allez on essaye les 60 là prenez ce que vous voudrez mais ne me tuez pas il m'a vraiment filé ses fringues c'est énorme ce jeu il est énorme j'ai compris la allez fout moi le camp j'aimerais bien tu sais que quand je tire en l'air comme ça tu te bats en courant ça rajouterait à ma crédibilité à mon charisme en fait quand je tue les voyous de freeside là c'est pas pour sauver les gens j'en ai rien à foutre de ça c'est pour me faire de l'xp les petits gars c'est de l'xp pas cher mon personnage en a rien à foutre de sauver les gens bah écoutez on va mettre la main sur les deux prochains débiteurs là dans le prochain épisode allez ciao le petit gars c'est parti c'est parti c'est parti